pour ce webinaire ce troisième sur les assurances et les mutuelles merci à tous et merci d'être venus j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien je vais juste faire un petit rappel rapidement sur les deux derniers webinaires qu'on a déjà fait les semaines précédentes vous pouvez les retrouver donc tous les deux sur youtube sur notre chaîne youtube expérience on avait déjà fait un webinaire sur les landing pages et un deuxième sur le devoir de conseil et cette semaine on va attaquer un nouveau sujet donc qui est celui de la prés attention des offres notamment des offres de mutuelles pour démarrer je voulais juste préciser une chose mon associé cyril en parlera après expérience on est une agence d'ergonomie et notre métier principal ce sont des tests utilisateurs on a mené depuis plusieurs années énormément de tests sur des sites de mutuelles et d'assurance vous verrez nos clients après on a testé plus de 150 testeurs sur ce sujet là donc c'est vraiment un sujet qu'on connaît très très bien et c'est un peu les trouvailles qu'on a fait au cours de ces différents tests qu'on va vous présenter aujourd'hui d'une manière un petit peu différente de ce qu'on avait fait par rapport aux semaines précédentes vous verrez peut-être un peu plus succincte du point de du luxe mais de manière tout aussi intéressante alors les les mutuelles les offres de mutuelles pour les utilisateurs c'est quoi alors je sais que indiana jones à le bras coupé je suis désolé je suis assez nul en photoshop pour les utilisateurs c'est quoi ça reste une jungle assez inextricable assez compliqué alors bien sûr aujourd'hui je vais me focaliser enfin je vais me concentrer un peu plus sur les utilisateurs sur les particuliers c'est vrai que ça concerne un peu moins de monde aujourd'hui qu'il ya quelques années puisque aujourd'hui ce sont les entreprises qui signent des contrats de mutuelles peu importe encore pas mal de public est concerné par ce la problématique de choisir une mutuelle et on va essayer de se placer de ce point de vue là première chose qu'il faut retenir c'est que de toutes les personnes qu'on a vu et qu'on a testé pendant ces années on s'est rendu compte que il y avait vraiment un tout petit nombre insignifiant ou très très restreint en tout cas de personnes qui arrivaient à s'y retrouver et à comprendre quelque chose dans ces offres de mutuelles mais que pour la plupart ça restait quelque chose de vraiment difficile et de compliqué pourquoi et bien parce que la première chose qui fait que c'est compliqué de comprendre ces offres de mutuelles et là je vous ai mis un exemple honnêtement j'ai pris au hasard j'ai pris une mutuelle j'aurais pu en prendre une autre peu importe mais je trouve que c'est un exemple qui illustre en fait très très bien ce qui se passe c'est parce que pour les utilisateurs on se rend compte que il est extrêmement difficile de se repérer dans ces offres non pas par manque d'informations parce que l'information on verra plus tard il y en a énormément on n'en manque pas du tout mais par manque de repères en fait il est très compliqué pour les gens de comprendre ce que ce que concrètement veulent dire toutes ces offres de mutuelles un petit exemple tout simple mais quand vous parlez d'un renfort en un remboursement à 200% qu'est ce que ça veut dire la plupart des gens ne le savent pas ne le comprennent pas même si vous en tant que professionnel des mutuelles ça peut vous apparaître extrêmement clair extrêmement simple pour la plupart des gens ça n'est tout simplement pas compréhensible autre problème c'est de pouvoir se repérer dans les différentes offres notamment quand on propose quand on propose plusieurs offres à une même personne lorsqu'elle fait une demande de devis par exemple souvent on va constater que les prix ne sont pas affichés à côté ça c'est un défaut qui est assez récurrent sur pas mal de mutuelles ce qui fait que vous proposez quelque chose à votre client mais il n'a pas de prix donc sur quoi est ce qu'il peut s'appuyer pour pour faire son choix en général il est obligé de faire une demande de devis d'aller plus loin demander un prix ce qu'il a plus tellement envie de faire de nos jours il veut avoir tout de suite du prix mais ça c'est un débat mais c'est pour vous montrer aussi dans quelle mesure il peut être un peu perdu et puis c'est également difficile pour lui de comprendre les niveaux de couverture malgré toutes les explications qu'on peut avoir sur un site web de se repérer dans ce niveau là de voir ce que ça représente tout ça participe en fait de ce même problème de repérage de comprendre de pouvoir se comparer à un existant alors une des raisons sans doute à tout ça c'est que de s'inscrire une mutuelle c'est pas une démarche qu'on effectue couramment c'est plutôt très très rare en fait assez rarement et en plus de ça c'est une démarche qui quand même très très engageante donc forcément c'est compliqué pour les internautes de faire un choix conséquence de ce manque de repérage c'est une tendance extrêmement forte de la part de toutes les mutuelles et de toutes les assurances à mettre énormément d'informations mettre beaucoup d'explications alors là encore j'ai pris un exemple au hasard c'est un pdf que j'ai téléchargé sur le site des assurances qu'on a qu'on a benchmarké encore une fois il s'agit pas ici de mettre de critiquer ce qui a été fait mais de montrer visuellement en fait la complexité qu'il peut y avoir à comprendre les choses sur ces offres et pourquoi il ya autant d'informations tout simplement parce que et pourquoi il ya besoin en fait de mettre autant d'informations tout simplement parce que les clients qui sont déjà perdus ont tendance à comparer beaucoup les offres en fait même s'ils passent par des comparateurs de mutuelles à des premiers réflexes qui vont avoir c'est d'aller imprimer un pdf avec un tableau de toutes les offres offertes par une mutuelle et ensuite ils vont aller essayer de comparer une par une toutes ces mutuelles ce qui est une démarche qui est complexe qui est difficile à réaliser mais ça va les amener à se poser énormément de questions et toutes ces questions doivent trouver une réponse sur votre site et c'est là que les choses sont complexes parce que même si vous essayez entre guillemets de dissimuler l'information ou si elle n'est pas facile à trouver l'utilisateur va tout de suite en quelque sorte mal le prendre et se méfier de votre société de votre de la mutuelle que vous êtes et ça c'est déjà un sentiment qui est préexistant j'ai pas j'ai pas d'études sous la main mais je pense pas me tromper en disant que naturellement les gens sont plutôt méfiants vis-à-vis des mutuelles et des assurances donc ils ont exigé un niveau de transparence qui est sans doute beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on peut offrir mais qui est là et qu'il faut savoir traiter traiter de la manière dont on va voir après dans les exemples que je vais vous montrer je vais continuer et puis on va rentrer un peu plus dans le détail de tout ça mais avant de continuer je voudrais juste passer la parole à mon partenaire et associé cyril patine qui dirige avec moi aux expériences et qui va vous en dire un petit peu plus sur ce que nous sommes est ce que nous pouvons faire pour vous ok bonjour à tous alors je vais aller assez vite sur la présentation de vos expériences mais quelques mots quand même sur qui qui on est donc expérience c'est une société qui va qui a été fondée par olivier et qu'on a fêté nos dix ans cette année donc c'est une agence spécialisée en ux en expérience utilisateur et pour bien comprendre en fait qui est aux expériences en fait on est à la fois une société d'études on fait énormément d'études de type test utilisateur focus group c'est vraiment une composante fondamentale de notre façon de travailler pour comprendre ce qu'ils jouent côté utilisateur comprendre leurs comportements leurs attentes leurs besoins et comment les interfaces permettent de à l'utilisateur de comprendre les offres et de faire leur choix donc le volet études est vraiment très important dans notre façon de travailler et on a un autre volet à partir du moment on a les idées claires sur ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas sur un site c'est un volet plus de production c'est à dire que là on va pouvoir rentrer dans la création de nouvelles interfaces qui permet à la fois de conserver des choses qui fonctionnent bien sur un site mais aussi corriger ce qui fonctionne pas donc en produisant des wireframes donc vraiment la structure des pages la structure des parcours la hiérarchie des informations qu'on va pouvoir on va pouvoir mettre sur un site sur une application toute la partie design bien sûr pour que l'intention graphique corresponde au positionnement de la de l'annonceur ou de la mutuelle ou de la société assurance que soit cohérent avec le positionnement de l'enseigne et puis le public visé et et donc ça c'est la partie aux expériences digitalise vous entendrez martin qui va vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez digitalise tout à l'heure c'est notre société spécialisée en accompagnement sur les web analytics donc là l'idée c'est de de à travers l'intervention des équipes de digitalise s'assurer déjà que les données sont de bonne qualité qu'on traque les informations qui sont utiles nécessaires et qui permettent de mesurer la performance et digitalise intervient en support experts sur cette partie là et wax haïti c'est une société qu'on a créé il ya maintenant un peu plus de deux ans qui est spécialisée dans le l'accompagnement dans les développements informatiques donc on intervient à la fois sur l'intégration html css avec la particularité d'avoir un étant né de l'uix déjà d'avoir une intégration qui soit au plus au plus proche du design visé ça c'est un premier point très important le deuxième point c'est qu'on fait l'accent on met beaucoup d'importance sur la performance des pages qu'on va intégrer donc c'est notamment sur le temps de chargement et puis on il ya une dimension qui qui nous est chère aussi c'est la dimension d'accessibilité c'est à dire faire en sorte que donc les interfaces concrets répondent aux normes rg 2a et qui permettent au plus grand nombre de pouvoir bien pour bien s'y retrouver dans vos pages donc ça c'est la partie intégration puis après on a aussi des développeurs qui sont spécialisés sur des technos php notamment le framework laravel donc là ce qui nous permet d'avoir des interventions sur wax haïti complète et qui nous permettent de créer des sites intégralement vous avez ici quelques exemples de clients qu'on accompagne dans le secteur des assurances et des mutuelles alors déjà le groupe covea avec qui on intervient sur différents domaines sur des audits ergonomiques donc là un petit mot là dessus l'audit ergonomique sur cette partie là c'est vraiment l'audit des composants qui existent sur les sites gmf en l'occurrence mma et donc s'assurer que les composants qui sont proposés sont cohérents dans l'ensemble du site donc là ça passe par une phase d'audit et ensuite ça passe par une phase de recommandation pour venir nourrir un design système qu'on est en train de créer avec avec april moto gsmc donc là c'est des assurances et mutuelles qu'on a accompagné sur des projets de refonte et donc ça c'est des refontes c'est vraiment un contexte très classique pour nous d'intervention avec la mise en place de tests utilisateurs à la fois pour diagnostiquer avant la refonte et pour vérifier que les interfaces concrets fonctionnent bien donc c'est une composante vraiment importante et émis si vous devez connaître ce site qui a fait pas mal parler de lui en 2019 c'est c'est nous qui sommes intervenus pour la création à la fois de l'uix et de l'aïti de émis et puis après malakoff medrick humanis metmut on intervient régulièrement avec eux pour des tests utilisateurs de la conception d'optimisation continue donc qui appelle les différentes méthodologies dont je vous ai parlé jusque là voilà pour ce qu'on fait vous avez aussi des tas d'autres secteurs d'activité avec lesquels on intervient historiquement on est basé dans le nord donc on connaît très bien tout le milieu du e-commerce des enseignes spécialisées ou généralistes comme au champ nord auto décathlon des acteurs comme ça on intervient aussi beaucoup en b2b donc voyez pas des gens comme grdf par exemple ou c'est des acteurs qui s'adressent à la fois à des particuliers et des professionnels donc en fait les méthodologies qu'on propose fonctionne très bien qu'il s'agisse de professionnels ou particuliers ça pose vraiment pas de difficultés et dans le cadre des assurances des mutuelles ça nous arrive vraiment régulièrement d'aller d'aller mener des tests utilisateurs avec des tns avec avec des personnes qui sont des acteurs dans les entreprises de plus ou moins grande taille donc c'est pas du tout problématique et c'est très riche d'enseignement voilà pour cette petite présentation merci cyril et ben du coup je continue je reprends la parole comme je vous disais on a testé énormément de sites de mutuelles et d'assurance et cette expérience nous a permis de nous forger pas mal de convictions et de mieux comprendre comment les gens fonctionnaient quels étaient leurs comportements vis-à-vis des notamment des mutuelles et du coup on arrive à savoir un petit peu mieux aujourd'hui ce que veulent vraiment les gens quand ils sortent sur un site internet que ce soit des stops ou mobile parmi les choses qui intéressent les gens une des choses les plus importantes c'est que vos visiteurs en fait veulent vraiment des informations concrètes et ça je pense que c'est un des fondamentaux que vous devez retenir le plus possible parce que on s'est rendu compte que malgré toute l'information qui était disponible sur la plupart des sites d'assurance et mutuelle qu'on a testé si vous ne donniez pas des exemples concrets à un moment donné sur la manière dont vous allez rembourser je sais pas un implant dentaire ou alors une monture optique enfin moi je suis un grand spécialiste de la question mais si vous ne donnez pas des exemples extrêmement concrets les gens fuient en fait quand je dis qu'ils fuient c'est simplement qu'ils ne comprennent pas ils perdent énormément de temps à essayer de comprendre ce qu'on essaie de leur expliquer et au final oui ils fuient et ils vont aller chez le plus offrant ou le mieux disant en termes d'explications ce qui est le cas par exemple de la mutuelle je sais pas si mutuelle d'ailleurs c'est alan qui est un assureur en fait qui on a qu'on a testé qu'on a benchmarké et où les vraiment les internautes les visiteurs du site se retrouvaient très très bien dans les explications je vous ai mis deux exemples en fait pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire par du concret si vous prenez par exemple le petit texte légal qui se trouve à droite je vous dirai pas sur qui j'ai piqué cet exemple là mais on pourrait retrouver sur pas mal de sites c'est typiquement genre de choses que les gens ne veulent pas voir c'est anxiogène parce que c'est écrit en tout petit c'est écrit en vigueur sur fond blanc donc c'est carrément illisible c'est écrit dans un dialecte incompréhensible avec des 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 termes comme cas comme optam comme optam co qui veulent strictement rien dire pour pour les gens donc là juste que je vous présente c'est vraiment les deux extrêmes donc offrez leur du concret parler leur un langage clair n'ont pas de spécialistes sont pas d'experts adopter des mots simples que les gens vont comprendre et donner des vrais exemples et ça c'est vraiment extrêmement important ça c'était la première chose deuxième chose qui nous semble vraiment capitale c'est la manière dont vous vous adressez aux gens non seulement vous devez être clair et concret mais il ya un autre fait un autre comportement saillant qui est ressorti c'est vraiment le besoin de ressentir une relation humaine avec l'interface vous allez me dire peut-être que c'est pas très original ou pas très nouveau mais concrètement ça se traduit très très bien visuellement là je vous ai mis quelques exemples alors notamment ceux avec les photos qui sont des exemples de malakoff humanis qui est aussi un des clients de l'expérience nous on s'est rendu compte que le fait de rajouter des photos qui évoquent la famille qui évoque le bonheur avec des gens qui sourient etc même s'ils sont un peu dépensifs rassure beaucoup les gens et donne une tonalité humaine au site donc à ce propos là je vous invite quand même franchement aller voir ce café malakoff humanis parce que d'après les thèses qu'on a fait les gens étaient vraiment apprécié vraiment ce côté humain du site et c'est vraiment extrêmement important alors l'humanité ça peut se traduire par des médias comme je vous montre ici mais ça peut aussi se traduire par des démons des engagements par la facilitation de la prise de contact aussi avec des personnes parce qu'en fait on se rend très vite compte qu'il ya beaucoup de gens qui recourt très très vite au téléphone pour finaliser un contrat surtout quand ça devient un petit peu compliqué donc insister beaucoup sur ce côté l'humanité la sincérité la chaleur etc gsmc qui a une occident par exemple précise que ces mutuelles à but non lucratif vous allez peut-être bondir si je vous dis ça comme un best practice mais pas du tout on sait bien que toutes les mutuelles sont à but non lucratif nous professionnels nous le savons mais vos clients ne le savent pas forcément et le rappeler ça peut être un avantage important pour vous donc ça c'est vraiment les deux traits principaux qui ressortent des études qu'on a faites par rapport à ça il faut aussi rajouter quand même des traits qui sont tout aussi important j'en parle à chacun de nos webinaires parce que l'expérience a fait un gros effort depuis l'année dernière pour intégrer des compétences en accessibilité c'est aussi un très saillant c'est un besoin d'accessibilité donc je reviendrai pas en détail sur la manière dont on doit rendre un site web mobile ou desktop ou une application accessible mais il faut quand même savoir que dans le domaine de la santé évidemment on s'adresse encore plus et on a besoin de s'adresser encore plus aux gens qui ne peuvent pas accéder normalement aux médias digitaux donc c'est vraiment une dimension qui est aussi essentielle à prendre et que nous on met en place sur la plupart de nos projets avec avec nos clients et puis un autre point extrêmement important et là je vais peut-être laisser la parole à notre directeur technique guillaume je sais pas si montant estime oui je t'entends parfait vous m'entendez on entend très bien peut-être nous dire un petit mot quand même sur l'importance d'avoir des surtout sur mobile d'avoir des sites web qui soient extrêmement réactifs qui permettent d'avoir des interactions rapides avec le avec l'utilisateur et pour ça il tout un travail de technique à faire derrière je sais pas si tu peux nous en dire deux mots oui tout à fait comme on l'a vu en fait lors du dernier webinaire la web performance c'est essentiel c'est clé et mais ce qu'on voit ce qu'on ce qu'on va vous proposer plutôt sur sur des pages aussi capitales que que la page offre c'est la mise en place d'un monitoring de la web performance mais sur le long terme faut voir la web perf comme du comme un process continu finalement qui doit s'intégrer dans tous vos process donc quand vous allez faire des mises à jour de vos pages etc au fur et à mesure du temps il va être essentiel que la web perf reste un critère de choix sur votre page offre et donc pour ça on a un petit on a un outil qui s'appelle le performance budget ça ça vous permet d'automatiser tout ce qui va être des des tests de performance donc des temps d'affichage de réaction de l'interface et d'être certain de respecter ses règles au fur et à mesure des mises en ligne par exemple un performance budget ça va être ma page offre elle doit être chargée en moins d'une seconde et réagir en moins de 500 millisecondes et donc en automatisant ce type de test et en l'imposant à vos équipes de développement vous allez pouvoir du coup sur dans la continuité amener ce critère de web performance qui est essentiel pour du coup pour pour adresser toujours cette réactivité et cette web performance on a besoin d'utiliser des technologies forcément et ces technologies on a par le passé on a beaucoup utilisé par exemple jquery pour un pour animer un petit peu et rendre dynamique toutes nos pages web aujourd'hui on a des technologies qui sont spécialisés sur front et elles sont à se recommandé donc faut pas hésiter à utiliser des technologies qui sont dédiées à ça et spécialisée d'autant plus elles ont une approche qui est beaucoup plus pérenne que jquery par exemple parce que l'approche avec les technos comme react ou js elles sont directement liées à la notion de composants et donc qui dit composants dit réutilisables donc tout ce qui est composants c'est que c'est quelque chose qui qui aujourd'hui dans l'écosystème web est suivi par tout le monde par partout par toute la production ça va même jusque dans les outils des graphistes avec par exemple des outils comme figma où tout est composant alors bien sûr évidemment quand on va mettre en place ce type d'outils c'est assez spécifique et du coup il faut faire attention à ce qu'on va mettre en place notamment sur la partie seo parce que comme c'est des technos qui sont dédiés au front google ne les interprète pas forcément de la bonne la bonne façon c'est de mieux en mieux mais pour autant on a quand même des problématiques à gérer donc pour ça on a une technologie qui s'appelle le server side rendering en trois lettres c'est ssr qui permettent en fait de faire le tampon entre l'interface front et google pour pour afficher les bons résultats dans google donc voilà donc ça c'est des technos front qu'il faut pas hésiter à utiliser et après pour pour garder la réactivité sur ces interfaces là c'est pas forcément très technique mais c'est aussi d'un point de vue purement gestion de projet pour garder la main sur ses offres il faut déjà sur une quand vous êtes dans une stade d'une refonte par exemple du site de page d'offres il faut dès la première version prévoir que le contenu de la page offre soit administrable et donc qui va être administrable que ce soit au niveau des prix que ce soit au niveau des noms des offres au niveau des renforts et le fait en fait d'avoir cette fonctionnalité là de mise à jour ça va vous permettre à vos équipes techniques de mettre en place les bonnes technologies pour être avec une bonne forcément une bonne architecture pour à pouvoir adresser pour pouvoir adresser le besoin parce que si demain vous dites j'aimerais faire la comparaison d'offres sur mon site et que vous n'avez pas utilisé les les bonnes des bons outils les bons langages pour décrire vos offres vous allez avoir des problèmes techniques vous allez tomber dans dans des développements infinis et on sait ce que c'est les proches informatiques qui n'en finissent pas donc c'est bien important de garder la main sur ces pages offre d'autant plus que quand on veut changer un prix comme c'est le cas tous les ans on veut changer les offres c'est essentiel de ne pas dépendre d'un développeur pour pouvoir mettre à jour son interface il faut donc dès le début de projet avoir prévu que l'automatiser les modifications des pages offres voilà donc après pour pour terminer l'idée aussi c'est d'utiliser les bons outils chez wix it par exemple on travaille avec nos clients sur des outils qui permettent de faciliter la gestion des offres leur structuration et et aussi surtout les exposés par exemple à l'extérieur ou par exemple à des sites internet avec une approche à etic qui est qui est qui est tout à fait clean donc on appelle ça des wav c'est des outils d'aide à la vente et ça permet bien des de bien bien des développements ça permet simplement d'interconnecter toutes vos interfaces donc faut pas hésiter à utiliser ce type d'outils voilà donc c'est à peu près ce que je pouvais dire sur la réactivité olivier bah c'était déjà pas mal merci beaucoup guillot à plus tard à plus tard alors avant de passer la main à martin de digitalize qui va nous parler de web analytics je voulais terminer cette partie ux en vous parlant d'un cas d'un projet qu'on a qu'on a mené puis qu'on mène encore aujourd'hui puisque c'est un chantier permanent avec un de nos clients qui est une mutuelle indépendante basée à lille gsmc il y a quelques années quand j'ai quelques années c'est il ya un ou deux ans en fait gsmc nous a demandé de travailler sur la refonte complète de de son site avec notamment pour objectif arriver à faire de la conversion en ligne donc c'est à dire pouvoir permettre de faire de la prise de commande plus seulement du devis mais vraiment acheter de la mutuelle en ligne sur leur site ce que nous avons fait évidemment et dont vous pouvez observer une partie du résultat actuellement sur l'écran donc c'était un nos premiers gros projets en mutuelle qui a donné lieu à un chantier assez important donc vous expliquera peut-être pas en détail aujourd'hui mais avec beaucoup de tests utilisateurs beaucoup d'études beaucoup de de conception beaucoup du x beaucoup de design etc et ce premier travail en fait nous a vraiment permis de bien nous immerger dans ce milieu des mutuelles et de bien comprendre comment on pouvait y répondre il y avait notamment à des il y avait notamment un défi assez important qui était celui là du mobile j'aime bien rappeler lors de ces webinaires et j'aime bien le rappeler en fait à chaque fois que je fais une présentation le mobile deviendra dans les années à venir le canal majoritaire à la fois pour la consultation des sites mais à la fois pour les pour les transactions donc les domaines dans le e-commerce c'est déjà complètement vrai c'est même plus que vrai si on prend en vente privé par exemple c'est vraiment très très vrai donc c'est un véritable enjeu et ça représente un véritable challenge en numix parce que un écran de smartphone est tout petit comparé à un écran d'ordinateur et vous l'avez très bien compris quand je vous ai montré l'écran précédent il est extrêmement complexe de retranscrire tous ces tableaux comparatifs d'offres sur un écran de smartphone ça crée des problématiques vraiment importantes qu'il faut savoir traiter et sur ce projet gsmc c'était un des plus gros chantiers qu'on avait dû traiter donc sans y passer trop de temps je voulais quand même en profiter pour vous montrer un petit peu comment on avait traité le sujet pour vous voyez un petit peu comment ça peut se gérer je vous disais en début de webinaire qu'un des problèmes des mutuelles et des assurances était la richesse d'information et l'obligation d'en avoir beaucoup du fait qu'on soit tous concurrents les autres et très facilement visibles par rapport aux clients il n'empêche que ça il faut arriver malgré ça notamment sur mobile à arriver à mettre en place des interfaces qui restent extrêmement simples extrêmement limpides comme c'est le cas ici vous pouvez voir sur ce site de gsmc quelques remarques comme ça purement d'ergonomie mais qui sont vraiment importantes le fait qu'on ait beaucoup d'espaces blancs entre les différents éléments de la page le fait qu'on mette tout en haut de l'écran les boutons principaux d'action donc notamment la formulaire de demande de devis enfin d'adhésion et puis par exemple ce qu'on a fait aussi pour permettre à nos utilisateurs de garder vraiment le contrôle des paramètres de leur demande de devis on a laissé afficher tout en bas à droite vous voyez cette espèce de petit bouton bleu tout en bas à droite un bouton paramétrage qui permet de changer les paramètres comme si on fait l'utilisateur pouvait avoir accès à un conseiller en ligne devant lui changer les paramètres de de la couverture ce qui est intéressant cet écran là parce que il a l'air de rien comme ça c'est qu'en fait il recèle énormément d'informations mais plutôt que de montrer cette information directement à l'utilisateur on va lui montrer prégrès progressivement à la demande alors je voulais vous explique je vois que le temps court et donc je vais aller assez vite quand même là dessus progressivement la demande ça veut dire quoi ça veut dire par exemple que sous chaque niveau enfin sujet comme l'hospitalisation comme les soins courants etc vous avez une petite flèche à droite qui vous permet d'ouvrir un nouveau panneau avec dedans des exemples et dans ce panneau et malheureusement j'aurais dû le mettre mais je l'ai enlevé vous avez encore accès à d'autres panneaux qui vont vous montrer des exemples extrêmement concrets des différentes possibilités de remboursement que vous pourriez avoir et je vais terminer sur l'UX avant de passer aux web analytics juste en vous montrant justement cet écran qu'on a créé cet écran supplémentaire qu'on a créé quand on appuie sur le bouton bleu qui permet aux gens de faire infarié en en direct en fait en temps réel les différents paramètres des offres pour pouvoir immédiatement en cliquant sur le bouton vert avoir accès aux résultats de ces différents paramétrages je suis allé très très vite sur ce cas gsmc j'aurais pu approfondir beaucoup mais on n'a pas tant tant que ça pour en parler en profondeur mais ce qu'il faut retenir c'est que vous avez bien compris qu'on était une agence d'UX qui dit UX dit ergonomie à la base et tout ce travail et toutes ces conséquences vous pouvez même aller vérifier par vous même sur le site de gsmc tout ce travail se traduit en fait par ces par ces interfaces où le contrôle de l'utilisateur est vraiment important c'est à dire qu'en fait ils ont vraiment la possibilité de bien paramétrer leur mutuelle la compréhension est très bonne sachez quand même qu'on a fait deux séries de tests utilisateurs pour la reconception de toutes ces pages donc un gros travail d'études avec des vraies personnes et cela a vraiment porté ses fruits aujourd'hui on est sur un site qui a vraiment qui offre une expérience tout à fait satisfaisante pour les utilisateurs je vais maintenant laisser la parole à martin champetier qui est à des dirigeants de digitalisme notre agence de web analytics martin je t'entends parfaitement et ben coup je vais donner la parole peut-être pour parler du sujet suivant qui est la mesure de la performance la mesure du comportement des utilisateurs sur les sur ces sites de mutuelles et notamment très bien je te remercie de me passer la parole rapidement martin champetier donc je suis expert analytics chez digitalis depuis maintenant plus de quatre ans et contrairement aux apparences de cette première slide je suis bienvenu vous parler d'optimisation et de mesure de performance de la paix il me semblait quand même intéressant d'utiliser cette première image pour vous expliquer un peu le fondement et démystifier le côté analytics cette photo vous l'avez peut-être déjà vu notamment dans les tabloïdes anglais un photographe a capturé ce mauvais geste du prince william et cette photo s'est retrouvée en une de tous les tabloïdes anglais avec chacun son interprétation de la chose et de ce qui avait pu motiver le geste du prince william au final quelques jours plus tard et c'est sur la la slide suivante on s'est rendu compte que dans notre angle la situation n'avait plus rien à voir et l'interprétation ne pouvait plus du tout être la même on se rend compte qu'on est passé d'un prince williams complètement énervé à au final un prince williams qui est probablement en train de montrer qu'il a commandé trois hamburgers bref l'interprétation est complètement différente tout ça pourquoi pour vous dire que en analytics c'est exactement la même chose et que une donnée qui n'est pas contextualisée ou qui n'est pas accompagnée d'autres dimensions va vous amener à une multitude d'interprétations et c'est souvent des mauvaises interprétations donc pour recoller sur le sujet qu'on a évoqué qui est évoqué depuis le début de la page offre quand on dit page offre on sait que c'est l'une des pages les plus importantes dans le parcours de souscription pour une mutuelle c'est pareil pour toutes les pages produits pour un e-commerçant mais c'est globalement la page centrale qui va motiver l'utilisateur à basculer dans un processus d'adhésion quand on dit mesure d'une page et de mesure de sa performance rapidement ce qu'on entend en premier comme indicateur c'est de se pencher sur le taux de rebond de cette page pour ceux qui ne le savent pas le taux de rebond c'est le nombre d'utilisateurs qui arrive sur cette page et qui quitte la navigation sur cette page également donc globalement ça veut dire qu'ils n'ont vu que cette page que globalement ça ne les a pas intéressés et qui sont sont sortis en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter de manière brute une donnée que vous interprétez de manière brute comme je le disais peut arriver à une multitude d'interprétations on sait que sur les mutuelles le taux de rebond enfin assurance et mutuelle sur votre secteur le taux de rebond est à peu près de 64% sur les pages offres ok maintenant qu'on a cette statistique qu'est ce qu'on en fait vous pourriez très bien naviguer dans vos analytics et vous rendre compte sur le mois de janvier par exemple que votre taux de rebond sur votre page offre et de 64% la première interprétation et qui n'est pas la bonne c'est de se dire bon bah je suis dans la moyenne du marché donc du coup j'estime que je n'ai pas grand chose à faire si par contre derrière vous ramener du contexte et vous ramener une autre dimension et là on a fait le choix de mettre en place la dimension du device donc de l'appareil qui a été utilisé par l'utilisateur pour venir sur votre site vous avez la découpe classique des stops mobile tablet et on s'aperçoit de quoi que vous pourriez être meilleur que la norme sur des stops avec un taux de rebond de 55% meilleur sur tablette avec un taux de 54% mais que votre taux de rebond moyen est gonflé par le mobile qui est très mauvais et à 78% donc là vous voyez bien le rôle de l'interprétation et de la contextualisation de la donnée faut arrêter avec l'idée préconçue de se dire que l'analytics avec un seul indicateur pourra répondre à une problématique il faut la contextualiser et l'amener à être personnalisé en fonction de votre site internet de ce que vous voulez étudier et même de votre population donc comment on arrive à contextualiser la donnée et ça c'est sur la slide suivante c'est ce que digitalise on met en place comme méthodo et c'est en donc là on va l'appliquer à la page offre mais c'est applicable dans l'ensemble de l'analytics il y a trois étapes la réflexion stratégique il y a l'implémentation technique et l'étude et l'optimisation voilà les trois étapes la réflexion stratégique c'est très important notamment pour une page aussi cruciale que la page d'offre une fois que vous avez fait un choix de se poser sur la réflexion stratégique et définir les objectifs que vous êtes fixés pour ces pages vous avez fait des arbitrages pendant la conception olivier l'a rappelé vous allez peut-être vouloir mettre de la comparaison avec d'autres offres vous allez peut-être pouvoir mettre une page avec un tableau d'offres avec les différents niveaux de garantie ou plusieurs pages en fonction de votre audience ça c'est à vous d'arbitrer maintenant quand vous êtes dans une réflexion analytique c'est ce qu'on met en place avec digitalise et important une fois que c'est statué de se dire quels sont mes objectifs et les quantifier au maximum vous avez deux types d'objectifs vous avez les objectifs macro qui sont directement liés en général à l'adhésion ou à la souscription à la demande de devis à la génération de leads même à la demande de rappel par vos forces commerciales si vous en avez ou tout simplement les demandes de contact donc ça c'est les objectifs macro il faut les quantifier il faut se dire pour le monde pour un sur une période d'un mois je veux autant de souscriptions qui viennent de ce site internet c'est très important de les quantifier ensuite vous avez tous les objectifs micro comme le disait aussi olivier vous avez un devoir de conseil et d'amener en fait l'utilisateur à mieux comprendre les offres auxquelles il pourrait souscrire et ce qui lui va le mieux pareil il faudra définir de manière quantitative l'ensemble des indicateurs qui peuvent vous être intéressants et fixer des objectifs quantitatifs une fois que vous avez fait ça il vous reste plus qu'à lister les différents indicateurs de performance pour obtenir les capillages une fois que vous avez tous ces capillages il va falloir passer à la deuxième phase qui est l'implémentation technique c'est à dire reprendre l'ensemble de ces capillages et vous demandez comment avec une implémentation technique vous allez pouvoir les faire remonter l'implémentation technique nous tel qu'on l'envisage et digitalis c'est la réunion des trois secteurs suivants il ya la la partie enfin les équipes suivantes l'équipe marketing qui a des besoins d'analyse très précis pour pouvoir optimiser son site internet l'équipe haïti qui a conçu le site internet et qui sait les informations qui sont qui 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 sont sur cette page et qui sont disponibles et que vous pouvez faire remonter dans votre plateforme analytics et votre expert analytics ou l'équipe digitalisent pour pouvoir savoir comment contextualiser cette donnée et pouvoir la faire parler une fois que vous aurez collecté de l'information sur vos utilisateurs donc là vous repartez de votre page d'offres et vous il faut en discuter tous les trois pour savoir quelles sont les différentes les différentes implémentations techniques qui doivent être mises pour collecter de la donnée intéressante sur cette page offre là on vous a mis un exemple de d'un de nos clients sur lequel on a réfléchi justement à ce qu'il fallait traquer rapidement la traduction technique donc je rappelle que tout ça doit être centralisé dans un plan de taggage un plan de taggage c'est là où on stocke en fait toutes les informations qu'on va venir tracer et on va commencer à mettre les balises donc sans rentrer dans le détail c'est des balises et des scripts qui vous permettent en fait de faire remonter la donne sur cette page là il serait très rapide de se dire bon bah ce que je veux c'est savoir le nombre de téléchargements de pdf en bas à gauche donc ça c'est du de l'ordre de la micro conversion et je veux savoir qui clique sur je m'inscris c'est de l'ordre de la macro conversion si vous ne personnalisez pas et là j'insiste sur ce point là c'est très important alors ça peut être délicat sur certains sites mais c'est primordial de justement de s'efforcer à personnaliser pour mieux contextualiser plus tard si on s'était dit simplement on compte le nombre de clics sur je m'inscris rapidement au bout de trois mois on se serait dit bah chouette la page offre il ya autant de personnes qui sont venues et il ya autant de personnes qui ont cliqué sur je m'inscris et ça s'arrête là et en général la question vient par la suite de se dire oui mais attends on a cliqué sur je m'inscris mais sur quel niveau de garantie et si on n'a pas pensé à mettre ce niveau de garantie à recouper le clic avec son niveau de garantie là vous voyez il y en a quatre et bien vous êtes bon pour mettre en place un correctif de votre camp de taggage réattendre trois mois pour avoir une collecte de données supplémentaires et qui puisse faire parler la donnée et ensuite seulement faire vos analyses donc quand vous réfléchissez à tout ça par pitié personnaliser et mettez vous dans dans l'état d'esprit de se dire dans trois mois qu'est ce que je voudrais analyser et quelles données je voudrais avoir et enfin pour finir la troisième partie de cette méthodologie qu'on applique chez digitalize c'est l'étude et l'optimisation donc là tout simplement c'est de se poser la question les objectifs que je m'étais fixé sont ils atteints qu'importe la réponse à cette question qu'elle soit positive donc oui j'ai rempli mes objectifs ou non je n'ai pas rempli mes objectifs il faut savoir pourquoi dans le premier cas c'est très bien vous avez bravo vous avez atteint vos objectifs mais c'est utiliser quand vous allez analyser votre succès essayez de repérer quelles sont les best practices que vous allez pouvoir dupliquer et faire en sorte que votre success story soit encore plus grande si le cas est négatif et de se dire bah non je n'ai pas atteint mes objectifs il faut faire ce qu'on a fait tout à l'heure pour le taux de rebond c'est à dire qu'il faut enquêter comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné vous n'avez pas atteint cet objectif et en fonction de ce que vous aurez interprété comme étant le manquement par exemple vous allez enquêter et vous allez mettre en place un correctif quand vous mettez en place ce correctif pareil passer au plan de taggage bien contextualiser la donnée pour savoir si ce correctif a été efficace ou non pour l'atteinte de vos objectifs et là progressivement vous rentrez dans un processus d'optimisation continue c'est à dire de systématiquement se fixer des objectifs analyser si vous les avez atteint voir ce qui a fait que vous l'avez atteint ou pas mettre en place les correctifs analyser les correctifs et comme ça jusqu'au bout pour l'optimisation continue et une dernière chose n'hésitez pas aussi une fois que vous avez bien pensé donc le tracking de votre page de votre page offre à bien l'intégrer dans vos tableaux de bord pour pouvoir avoir un suivi dans la continuité vous fidéliser et vous familiariser avec certains indicateurs qui vont vous permettre d'interpréter et de mesurer la performance de votre page offre voilà pour moi olivé merci martin merci beaucoup c'est vraiment très intéressant et avant de continuer on va juste vous laisser vous demander vous fait partager pardon excusez moi une petite url vous pourrez vous laisser un avis sur ce webinaire mettre une note et puis faire un commentaire ou une suggestion donc on va vous partager ça n'hésitez pas et pour terminer j'ai repassé la parole à cyril qui va nous expliquer un petit peu plus en détail maintenant comment on procède quand on travaille sur un site sur une refonte comme on a fait pour gsmc par exemple cyril je te laisse la parole ouais alors la page offre en général effectivement est une page on l'a pas mal dit une page vraiment stratégique pour les sites de mutuel et assurances le en fait quand on intervient sur des projets avec ce niveau de criticité on intervient généralement en trois étapes la première étape c'est une étape de préparation je sais pas si vous voyez bien sur l'écran c'est peut-être un peu petit mais c'était que cette étape de préparation ce qu'on appelle préparation et immersion elle nous permet de comprendre à la fois bien comprendre les utilisateurs à qui on s'adresse ça c'est un volet très important comprendre votre positionnement vous en tant que mutuelle ou société d'assurance votre positionnement vos points de différenciation etc et de d'analyser ça alors on a différents outils pour analyser cette ce positionnement cette clientèle mais notamment je vous parlais en deux minutes des tests utilisateurs ce que je ai déjà un peu évoqué tout à l'heure pour ceux qui sont pas familier avec les tests utilisateurs c'est vraiment une méthodologie qui s'est imposé depuis une petite dizaine d'années à la fois pour auditer un site mais aussi pour mesurer l'efficacité de ce qu'on peut faire et sur base de prototypes alors je vais être rapide si vous voulez des compléments d'information sur les tests utilisateurs n'hésitez pas à nous contacter parce que je trouve que c'est vraiment une méthodologie qui mérite être connue si vous l'avez jamais pratiqué tous les clients et qui on travaille en fait à partir du moment ils font un premier test utilisateur ils intègrent ça dans leur façon de travailler en continue le principe c'est d'aller chercher des personnes qui correspondent à votre cible donc par exemple si on va on veut analyser les offres que vous proposez aux retraités aux seniors on va aller chercher des personnes qui sont retraités ou qui sont bientôt retraités et donc qui sont amenés qui sont dans une situation personnelle qui les rend comment dire appétant à votre offre donc on va les recruter ce genre de profil des vraies personnes dans la vraie vie et on va les recevoir en entretien c'est des entretiens individuels qui durent en général 30 à 45 minutes selon la profondeur de ce qu'on veut analyser et pendant ces entretiens on va donner des tâches à réaliser aux utilisateurs qui correspondent à des tâches de la vie réelle en fait on va leur donner un objectif qui est un objectif qui pourrait avoir s'ils étaient tout seul devant leur ordinateur et là on va analyser leur navigation on va les observer on va analyser le mouvement du regard on va en fait analyser ce que les utilisateurs perçoivent sur les sites comprennent et on va analyser aussi leur réaction pour voir s'il ya un certain nombre de questionnements qui sont des questions que les utilisateurs se posent s'ils trouvent facilement les réponses sur le site et si les réponses qui sont proposées sont convaincantes compréhensibles et convaincantes alors ça les tests utilisateurs on les fait généralement sur l'existant je pourrais vous en donner plus de détails sur cette méthode aussi ça vous intéresse mais parce qu'il ya beaucoup de choses dont on pourrait parler mais ça risque d'être un peu long en général quand on quand on démarre avec un client on commence à faire un test utilisateur sur l'existant donc sur le site tel qu'il existe aujourd'hui ça nous permet de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et de pouvoir aussi se construire des convictions sur la façon dont on peut réorganiser les choses dont on peut transformer la hiérarchie des informations la clarté des termes utilisés donc ça c'est des choses qui vont être travaillées en phase 2 où cette partie là est très structurée c'est à dire qu'on commence par se s'intéresser à la structuration de l'information à travers la production de wireframe qui sont produits sur mobile et sur desktop et les wireframe c'est vraiment la construction des pages sans la partie design donc c'est en des nuances de gris mais qui permettent de vraiment structurer l'information de vous l'avez vu par exemple sur la page d'offre sur mobile mais quelles sont les informations qui arrivent de façon primaire quelles sont les informations qui arrivent de façon secondaire à l'appel suite à l'appel à un clic donc toute cette structuration de l'information et la logique de navigation elle est travaillée dans la partie wireframe en parallèle on travaille la partie purement design donc là qui se fait dans la continuité de l'existant qui peut être revue complètement ça ça dépend un peu des projets quand on travaille uniquement sur la page offre en fait on va on va pas forcément retravailler complètement la partie design par contre quand on travaille quand on intervient sur des refondes complètes de sites la plupart du temps on profite de ces moments là pour retravailler complètement le graphisme et le design du site pour le moderniser le rendre plus clair plus simple plus lisible pour les utilisateurs une fois qu'on a retravaillé des pages et c'est quasiment systématique quand on le fait sur des pages offre c'est qu'on reteste les pages qu'on a créé auprès des utilisateurs donc selon la même méthodologie que celle dont j'ai parlé sur l'existant on va prototyper finalement les wireframe qu'on a produit et on va remettre des utilisateurs en situation de naviguer sur ces wireframe les tests sur wireframe c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui nous permettent de ce de à la fois de vérifier si les parties prix qu'on a eu en termes de conception fonctionne effectivement de pouvoir réaliser encore quelques modifications du fine tuning pour pour être sûr que ce qu'on a créé fonctionne bien auprès des utilisateurs et donc ça c'est un processus qui est très sécurisant et qui nous permet d'aller beaucoup plus beaucoup plus simplement sur les phases de d'intégration et de mise en ligne voilà je les j'essayais de faire court mais c'est la méthodologie qu'on utilise c'est la méthodologie qu'on a utilisé là avec les quelques références qu'on vous présente là sur des mutuelles et d'assurance et qui qui présente de nombreux davantage en termes de conviction et puis aussi de de sécurité par rapport à des process d'évolution qu'on veut donner à ces sites voilà pour pour cette partie merci cyril et ben on a fini merci beaucoup votre attention j'avais une petite vidéo à vous montrer mais elle ne démarre pas donc tant pis on la verra la prochaine fois merci à tous de votre attention j'espère que ça vous a intéressé vous avez appris des choses et que vous avez envie d'améliorer votre site comme je vous disais on se retrouve la semaine prochaine le 21 alors je crois qu'on est sur les formulaires de souscription de demande de devis si j'ai un doute et on verra les deux sujets de toute façon ce sera le 21 avril à 11 heures exactement pour terminer je voulais vous présenter steve notre directeur commercial si je ne sais pas si tu nous entends peut-être que tu peux prendre la parole deux minutes pour te présenter ouais vous m'entendez oui ok super ben bonjour à toutes et tous merci d'avoir participé à ce webinaire donc moi je suis steve le directeur commercial chez voxpérience alors ben effectivement si vous avez la moindre question sur une des thématiques qu'on a pu aborder ou si effectivement vous voulez aller plus loin en savoir plus sur nos méthodologies n'hésitez pas à me contacter au numéro que colivia affiché ou par mail ou linkedin ou tous les médias que vous voulez je suis disponible et et je vous répondrai avec grand plaisir merci steve et pour info la semaine prochaine la thématique ça sera effectivement sur la génération de lead et notamment les les formulaires de titres de bon ben j'espère qu'on aura du monde bon ben j'espère qu'on aura du monde